Ce 21 juillet 2018, on a visité l'établissement Gamver de Fijac, qui est vraiment hors-la-loi dans la mesure où les produits phytosanitaires, dont le Rondop et d'autres sous-marques à base de glyphosate, sont en rayon, alors qu'ils devraient être sous vitrine cadenassée ou sous un comptoir fermé, c'est absolument pas le cas. Nous y sommes allés à une douzaine. Un petit Rondop. Il y a du Rondop. Il y a du Rondop dans le magasin, tout à fait accessible, n'est-ce pas ? Non, mais normalement, vous n'avez pas l'accès, vous n'avez pas l'accès normalement derrière. Maintenant que vous le dites, mais c'est grand ouvert, messieurs-dames. On a dit plusieurs fois, on a repéré et il n'y avait personne... Donc on considère, à juste titre, que Gamver Fijac est actuellement hors-la-loi. On aimerait discuter un petit peu avec la direction, qui d'ailleurs avait porté plainte contre nous lorsque nous avions peint le bidon il y a deux ans. L'actualité, c'est aussi les faucheurs volontaires qui ont mené des actions coup de poing ce matin dans des jardineries du Lot. Ils dénoncent la commercialisation des produits à base de glyphosate, comme le Rondop, et demandent leur retrait immédiat. L'interdiction définitive ne sera qu'au 1er janvier 2019. Mais de toute manière, ça ne suffit pas non plus, puisque ça, ça ne concerne que les particuliers, les jardiniers et amateurs, et c'est à peu près 20% des ventes du glyphosate. Donc là, on ne peut pas y aller parce que c'est sous clé, c'est d'énormes quantités, mais on veut en même temps alerter les agriculteurs, qui sont souvent les premières victimes, et qui empoisonnent la terre. Or, les agriculteurs, eux, représentent 80% d'utilisation du glyphosate en France. L'opération aura duré toute la matinée. Elle s'est déroulée sans heure et sans violence. Voilà, donc nous sommes venus remettre une lettre au directeur qui n'est pas là tout de suite, mais en gros, c'est une lettre qui s'appelle « Objet, rappel à la loi », puisque si on le rappelle à la loi, nous nous en avions reçu à nous-mêmes pour être intervenu dans les magasins Gammes Verts, La Jardinerie et autres messieurs bricolages ou confort bricorins, je ne sais pas quoi. Donc nous avons fait exactement la même lettre. Ça, c'est celle que j'avais reçue moi-même en 2016, qui me rappelait la loi. Et ça, c'est celle que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous adressons donc au directeur de Gammes Verts. Donc, nous sommes ici pour remettre cette lettre au directeur de Gammes Verts. Tribunal populaire, 46100 FIJAC. Parqu'il est citoyen de la République, FIJAC, le 21 juillet 2018. Le citoyen délégué à M. le directeur Gammes Verts, domicilié à FIJAC, 46100. Objet, rappel à la loi. Madame, Monsieur, par la présente, je vous avise qu'il vous est reproché d'avoir à FIJAC 46, « Depuis le 1er janvier 2017, volontairement laissé en vente libre des produits phytosanitaires contenant du glyphosate, substance reconnue cancérigène probable, par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, ne devant plus être directement accessible en rayon ou devant donc être sous clé ou derrière un comptoir fermé. » Ah, il était ouvert là. « Nonobstant, la vente qui se poursuit vers les professionnels qui en meurent et laquelle participe à la dégradation de l'environnement et de la santé publique en général. « Faits prévus et réprimés par la loi et le bon sens du code moral. Je vous informe que les citoyens ont décidé de ne pas donner aucune suite judiciaire à la présente procédure à la condition que vous ne commettiez pas d'autres infractions dans le délai légal de récidive et qu'à défaut, vous serez poursuivi devant le tribunal populaire compétent et ce, sans aucune indulgence. Pour votre information, je vous avise que l'infraction commise est un délit puni d'une peine de neutralisation des produits comme celle effectuée le 19 mars 2016 par des citoyens conscients et responsables. Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, les citoyens délégués, donneurs d'alerte. » Et nous tenons aujourd'hui, et c'est quand même extrêmement important, faire un hommage à Alamol, un paysan tué par les pesticides. Alamol est décédé la semaine dernière, c'est vraiment il y a une semaine, de sa maladie de Parkinson, qui a été reconnue maladie professionnelle par la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, et donc due à l'empoisonnement par les pesticides qu'il a utilisés sur son exploitation agricole. Depuis, il avait converti sa ferme en culture biologique et militait courageusement, en tant que preuve vivante, et malheureusement, ce n'est plus le cas, du danger mortifère des pesticides de synthèse qui finalement l'ont tué, lui comme tant d'autres. On dénombre déjà des centaines de milliers de morts et des millions de malades sur notre planète. Nous sommes à l'aube du plus grand scandale sanitaire de tous les temps. Les autorités ne font rien, ou presque. Les multinationales et certains commerçants, comme Gamvert, continuent de s'enrichir avec ces poisons mortels. Est-ce qu'on peut rappeler la décision du Sénat ? Oui. Donc le Sénat, à l'initiative de deux sénatrices, ont monté un fonds d'indemnisation pour les personnes qui ont été malades suite au glyphosate, de manière reconnue. Et ça a été toqué par le Premier ministre, alors que tout le Sénat l'avait voté. Donc c'est quand même aussi une preuve assez inquiétante du muselage de nos parlementaires. Et de la complicité du gouvernement directement le Premier ministre. Bon ben voilà, de toute manière on est en colère. Le combat ne va pas s'arrêter là de toute manière. Nous, l'association Vigilance OGM46, nous et nos amis les Faucheurs Volontaires, d'autres associations et collectifs, on va tous continuer à se battre contre ce poison mortifiant. Les pesticides, ça tue, ça pollue, on n'en veut plus. Les pesticides, ça tue, ça pollue, on n'en veut plus. Les pesticides, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Merci. Merci.